Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au programme ce mois-ci, les contours de la réforme des retraites se précisent. L'accès à la propriété devient de plus en plus difficile. Le gendarme de la Bourse alerte sur les investissements éco-responsables frauduleux. Dans un entretien exclusif donné au journal Le Parisien, Elisabeth Borne a fait plusieurs annonces concernant la future réforme des retraites. La première ministre annonce qu'elle dévoilera un premier projet au syndicat et au patronat le 15 décembre, que le texte sera présenté en Conseil des ministres début 2023 pour un examen au Parlement au printemps et une entrée en vigueur à la fin de l'été. La locataire de Matignon confirme que la réforme instaurera un recul de l'âge légal de 62 ans à 64 ou 65 ans. Les concertations ne sont pas terminées et tous les arbitrages ne sont pas encore rendus, contrairement à ce que j'ai pu lire dans la presse, avertit Elisabeth Borne. Pour Eric Wörth, la réforme devrait être votée sans problème. Interrogé sur la radio Europe 1, le caisseur de l'Assemblée nationale estime qu'il n'y aura pas besoin de 49.3 pour faire adopter le texte. Et l'ex-ministre du Travail, auteur de la réforme des retraites de 2010, qui a reporté l'âge légal de 60 à 62 ans, de conclure, « Je ne sais pas pourquoi tout le monde voit tout en noir ». S'appuyant sur les données de l'Observatoire Crédit Logement CSA, Capital constate que le taux moyen des crédits immobiliers s'est élevé à 2,25% en novembre, du jamais vu depuis 8 ans. La faute à la remontée des taux d'intérêt instaurés par la Banque Centrale Européenne pour juguler l'inflation. A ce rythme, la barre des 3% pourrait être atteinte en avril, estime le magazine économique. Or, rappelle le Figaro Immobilier, le taux d'endettement ne doit pas dépasser 35% pour les ménages. Au-dessus de ce taux, les banques ne sont pas autorisées à prêter aux particuliers. Selon une étude du courtier Meilleur Taux, près d'un tiers des dossiers déposés ont de fortes chances d'être refusés par les banquiers car le taux d'endettement est supérieur à 40%. C'est 9 points de plus qu'en janvier 2021 observe le quotidien. Boursorama cite une dépêche AFP reprenant un communiqué de l'Autorité des marchés financiers. Dans ce communiqué, l'AMF appelle les épargnants à la plus grande vigilance sur des propositions d'investissement dans la transition énergétique comme des éco-parkings ou des centrales photovoltaïques. Le gendarme de la Bourse a enregistré en 2022 plus d'une centaine de réclamations et signalements ainsi qu'une cinquantaine de demandes d'épargnants s'interrogeant sur ce type d'investissement notamment via sa plateforme AMF Épargne Info Service. Les pertes subies par les épargnants sont élevées, en moyenne de 70 000 euros. Les résultats sont loin des taux de rendement promis de 6 à 12% et des placements sécurisés vantés par des fausses brochures commerciales, souligne Boursorama. Le filiaro détaille la procédure mise en place par les escrocs. Généralement, les épargnants sont sollicités par mail ou par téléphone après avoir renseigné leurs coordonnées sur Internet, explique le journal. Mais peu après avoir effectué les virements, les victimes ne parviennent plus à joindre les faux conseillers ni à récupérer leurs fonds. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501